bonjour à tous bienvenue sur prodify j'espère que vous avez passé une bonne semaine cette semaine je vais vous proposer une petite formation sur les échanges décentralisés les decks qui viendra après la petite analyse de la semaine comme d'habitude des des cryptos et puis un petit focus sur tao puisqu'il a bien préoccupé ces derniers temps il a retracé la cette semaine on va voir ça dans quelques instants donc comme toutes les semaines on commence sur sept jours sur le portefeuille on va regarder un petit peu ce qui a performé alors pas grand chose parce que le marché a craché là depuis depuis trois quatre jours donc les performances sont très compliquées a quand même quelques tokens qui restent dans le positif alors vous avez le taux le token de rain l'actu qui a plus 15 joy stream à plus 10 l'euroquette x à 5% lf 0 3% nolus 3% mais il n'y a quand même pas grand chose alors que évidemment pour les tokens qui ont crash cette semaine sur sept jours et bien il y en a eu pas mal il y a eu le veracity un 27% il est très très bas il a du mal à s'en remettre du dernier cycle le trias moins 26% l'aerium moins 24 soit market 24 le celestia 23 également gameswift 23% un petit focus du coup sur le tau token alors je vous rappelle un peu le graphique du tau donc du courant 2023 on était très plat aux alentours de de 50 dollars ensuite on a eu une explosion de temps une première en novembre un retracement décembre et une explosion en janvier février on attend on a atteint un ath à 770 dollars environ il ya même eu des des mèches à 1200 euros sur binance mais ça a vraiment été voilà quelques quelques heures mais en clôture de bougies on est plutôt aux alentours des 760 dollars ensuite durant bas comme le bitcoin on a suivi mars avril mai juin on a retracé on a refait un un bottom aux alentours de des 200 dollars donc même des mèches à quasiment 160 voilà on a fait un beau w weekly et là depuis trois semaines on avait ré explosé sur le tau et là on voit que cette semaine eh bien il retrace un peu bon ce qui est compréhensif puisqu'on a vraiment explosé beaucoup dans durant les derniers jours alors je vais passer en journée on va me voir voyez les w qui se créent et d'un coup dès qu'on a cassé la ligne de coup à 350 dollars accélération et là on a quasiment fait un fois deux on est à 600 dollars on a atteint les 600 dollars et là on a un léger retracement alors à très court terme on peut voir que je pense qu'il peut rebaisser on va passer le fibo voilà à court terme je pense qu'on peut retaguer d'ailleurs on a quasiment retagé j'avais sa date d'aujourd'hui là je suis jeudi soir quand je tourne la vidéo à 460 était le premier arrêt vous voyez là il ya une mèche aujourd'hui à quasiment 470 donc quasiment au premier arrêt vous voyez j'allais dire qu'on pouvait retaguer le premier arrêt donc écoutez on l'a quasiment fait aujourd'hui finalement donc voilà c'est vraiment cette limite qui indique est ce qu'on va retracer si on ne casse pas les 460 si juste on mèche on consolide là on va avoir une tendance à remonter dans les prochaines semaines en revanche évidemment si on casse cette limite du premier arrêt à 460 dollars et ben rendez vous en zone de rechargement donc entre 375 et 300 dollars et voir même plus si on repart en bear market alors ce qui est plus probable mais on recasserait en dessous mais déjà même si on retourne en zone de rechargement ça ferait par rapport à l'instant où je tourne la vidéo encore déjà encore à moins 26 entre 26 et 40% donc ça pique je retourne en weekly alors si on peut si on veut savoir quel prix le le tao peut atteindre au prochain bull run voilà on met les petites extensions de fibo je vais le placer là et on dézoome on va regarder où sont les 1 618 déjà alors si on fait un nouvel ath le premier objectif est aux environs de 1100 dollars donc ça ferait à peu près un fois deux par rapport à où on est maintenant si on fait de 618 on serait aux alentours de 1700 dollars et ensuite les extensions d'après on est à 2300 ou 3000 dollars quasiment 2900 pour les 4 618 il y faut savoir est ce que c'est crédible on peut sachant que là on est à 500 dollars est ce qu'on pourrait aller aller on va prendre les 5 618 par exemple à 3500 3500 dollars est ce que c'est possible et bien pour ça en pourcentage on va mettre la règle pour être précis donc ça ferait 1 x 7 600 % donc 1 x 7 et bien ça peut paraître élevé mais au final c'est c'est possible puisque si on retourne voir le tao la capitalisation actuelle elle est à 3 milliards 7 alors il ya un tout petit peu de dilution mais bon ça va pas énormément changer en un an 3 milliards 7 donc vous voyez si on fait un 1 x 7 et bien 3000 on va faire up 3,7 x 7 tout simplement ça ferait un tao aux alentours de 25 milliards est ce que tao peut faire 25 milliards de capitalisation à la fin de ce cycle moi je pense que oui c'est tout à fait faisable donc les 3000 3500 dollars ne sont pas ne sont pas impossibles voilà donc l'idée c'est mettez vous voilà vos fibo et puis vous pouvez par exemple prendre prendre des profits au fur et à mesure à 618 de 618 3618 si vous êtes boule sur tao bien évidemment si vous pensez qu'on fait pas un nouvel ath prenez des profits dès que l'on se rapproche on est déjà en zone voyez là j'ai retracé on est déjà en zone de rechargement d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on s'est fait rejeter aux alentours de des 600 dollars c'est que voyez par rapport au dernier moment là on est en zone bleu clair de zone de rechargement d'où le rejet pour l'instant et si vous pensez qu'on ne fera pas de nouvelles ath prenez vos vos profits avant avant le sommet quoi donc aux alentours de 700 ou 800 dollars avant la th voilà voilà c'est tout pour cette analyse de tao donc je vous laisse comme je vous disais avec cette mini formation sur les échangeurs décentralisés c'est une bonne semaine bye bye nous attaquons avec les échangeurs décentralisés les fameux dex ça va être c'est une grosse partie puisque c'est un élément essentiel de la d5 bien évidemment vous allez souvent en avoir besoin ne serait ce que pour faire des soins pour mettre en poule de liquidités donc voilà on va prendre un petit peu de temps pour vous présenter ça comme souvent sur des filiamas vous pouvez retrouver dans dix failles dans dix failles dans catégorie vous avez les decks et là vous pouvez afficher voilà les decks alors là c'est trié par tevel comme souvent vous avez la liste des principaux decks du marché il y en a plein il y en a énormément après vous pouvez sélectionner par blockchain comme souvent ou par voilà vous pouvez changer les options de recherche mais voilà on va principalement voir du coup les les premiers du classement sachant que en général il y en a un gros par par blockchain et puis après des certains decks qui font sont multi blockchain je vous donne un exemple comme je lis sous les yeux osmosis par exemple ça va être le deck principal de atom cosmos voilà vous êtes sur la blockchain atom vous pouvez utiliser osmosis on va pas voir là mais c'est un deck ils fonctionnent tous à peu près de la même manière de toute façon remarque je comptais pas le voir mais je peux le rajouter dans la liste hop on va essayer d'aller assez vite sur les decks qu'il y en a plein voilà voilà osmosis deck alors juste un petit peu de fonds avant les échangeurs décentralisés donc les échange les échangeurs les échangeurs les échangeurs il y a une faute d'orthographe j'ai pas vu les échangeurs décentralisés également connus sous le nom de decks sont des plateformes qui permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des actifs numériques comme des crypto monnaies de manière décentralisée sans avoir besoin d'un intermédiaire centralisé tel qu'une bourse ou une banque contrairement aux échanges centralisés où les fonds sont généralement détenus par la bourse ou une entité tierce les échanges décentralisés permettent aux utilisateurs de garder le contrôle total de leurs fonds les échanges décentralisés utilisent des contrats intelligence marque contract qui sont exécutés automatiquement sur la blockchain sans l'intervention d'une tierce personne voilà c'est vraiment ça le point positif c'est que vous êtes vraiment maître de vos échanges etc il n'y a personne qui peut contrôler ou bloquer lorsqu'un utilisateur souhaite effectuer un échange sur un decks il envoie simplement les fonds qu'il souhaite échanger dans le contrat intelligent correspondant je peux rajouter en connectant son wallet on aurait pu rajouter qui agit en tant que tiers de confiance le contrat intelligent vérifie que les fonds sont disponibles et effectue l'échange en émettant les nouvelles transactions sur la blockchain une fois l'échange terminé les fonds sont envoyés aux adresses appropriées il existe plusieurs avantages à l'utilisation d'un échange décentralisé par rapport à un échange centralisé tout d'abord les utilisateurs ont un contrôle total de leurs fonds et n'ont pas à faire confiance à une entité tierce pour les protéger comme on a vu tout à l'heure de plus les échanges décentralisés sont souvent plus résistants aux attaques et aux pannes car ils ne dépendent pas d'un serveur centralisé pour fonctionner évidemment l'idée c'est que moins il y a d'intermédiaires moins de chance que ça ne marche pas ce qui est logique alors vous allez voir dans les decks il ya des poules de liquidités donc j'ai voulu quand même définir qu'est ce qui est une poule de liquidités puisqu'on va en parler juste après pour comprendre le fonctionnement donc une poule de liquidités est une réserve de fonds qui permet aux traders de dex d'échanger des actifs numériques en camp réel en utilisant des algorithmes pour déterminer les prix d'échanges les poules de liquidités sont souvent utilisés pour échanger des paires d'actifs numériques qui n'ont pas de marché liquide sur les bourses traditionnelles dans une poule de liquidités les utilisateurs peuvent déposer des fonds dans la réserve en échange de jetons représentant leur participation à la réserve ces jetons sont ensuite échangés sur les marchés pour déterminer le prix de l'actif numérique en question le prix est déterminé par un algorithme qui prend en compte l'offre et la demande des deux actifs dans la paire de trading les poules de liquidités permettent au travers des aux traders d'ex d'échanger des actifs numériques avec la liquidité plus élevée ce qui peut réduire les écarts de prix et les frais de transaction les utilisateurs qui contribuent des fonds à une poule de liquidités peuvent gagner des frais de trading sur les échanges effectués dans la poule en fonction de leur participation relative à la réserve voilà pour vulgariser pour expliquer pour résumer cette affaire c'est voilà vous allez avoir deux actifs qui vont être dans une poule je vous donne un exemple par exemple usdc d'ail donc vous allez arriver sur la poule vous allez ajouter alors en fonction des échanges ce sera soit les deux soit un des deux vous allez rajouter votre usdc ou votre die ou les deux comme je vous disais en fonction de la poule et en fonction de la taille de la poule et le nombre de die ou d'usdc que vous allez amener vous allez avoir un pourcentage de la poule et sur ce pourcentage vous allez prendre 0 alors par exemple pour uniswap les frais sont de 0.3% donc 0.3% à chaque fois que quelqu'un fait un swap et bien il y a 0.3% qui sont prélevés par uniswap et qui sont qui sont disons prélevés et voilà et reversés aux gens qui mettent une poule enfin qui ont mis de l'argent dans la poule de liquidités donc je résume vous avez une poule deux actifs certaines personnes mettent des liquidités dans cette poule donc c'est les liquidity providers ce qu'on appelle ensuite ces gens là eux vont être rémunérés par les gens qui viennent faire des swaps ils vont récupérer une partie des frais alors dans l'exemple d'uniswap c'est 0.3% et puis bah les gens comment ils généraient ces frais comme je vous disais c'est les gens qui vont se connecter à uniswap qui vont faire des swaps qui vont échanger de l'usdc en DAI ou inversement du DAI en usdc et voilà ça va faire des frais c'est comme ça que sont rémunérés les poules voilà pour la petite partie théorique donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui bon j'ai rajouté osmosis mais on va avoir uniswap, curve, quickswap et panquetswap donc qui sont les plus connus vous avez vu sur des filiams il y en a une quantité astronomique mais bon on va voir les plus connus sachant que souvent ils se ressemblent puisqu'il y en a beaucoup qui sont des des forks de curve ou de uniswap ou de panquetswap c'est souvent des forks donc en général les decks se ressemblent plus loin voilà donc on va voir ceux là oui j'ai précisé pas de kawaii l'avantage aussi qu'on a pas vu dans les échanges décentralisés c'est que par rapport à un Binance ou un Kucoin où ils vous demandent votre carte d'identité de faire un kawaii donc know your customer voilà votre nom etc là uniswap, curve et compagnie vous arrivez avec votre wallet décentralisé vous vous connectez à la plateforme vous faites votre swap et puis voilà il n'y a pas besoin de s'identifier et bien écoutez on peut commencer par osmosis on va voir les 5 que je vous disais alors je vais lancer l'app du coup donc osmosis ça va être pour l'écosystème de de atom atom cosmos voilà donc voilà bah ça vous voyez ça j'allais dire vous cliquez en haut à droite pour connecter votre wallet mais bah voilà mon wallet kepler est directement reconnu pour rappel j'ai besoin de le connecter pour la démo je pense pour rappel le kepler c'est un portefeuille qui est très bien pour pour l'écosystème atome donc voilà vous pouvez télécharger un wallet kepler et puis dessus comme ça vous pouvez mettre vos atomes vous voyez il y a plein de il y a plein de de différents tokens alors osmosis alors vous allez voir ça va souvent se présenter de la même manière là vous avez le bouton pour connecter votre portefeuille ensuite vous avez je vais parvenir sur il y a toujours la doc etc pour voter pour la DAO etc avec les tokens si vous avez des osmos voilà osmosis le token c'est l'osmo vous pouvez voter pour la DAO donc c'est à dire les votes etc vous faites partie de la communauté donc de l'organisation donc vous pouvez voter pour savoir est-ce qu'il y a ajouté des poules etc pour l'avenir du protocole je vais venir tout je vais surtout vous présenter les fonctionnalités principales alors il y a toujours le swap sur index c'est le principe échange décentralisé et puis les poules de liquidités alors vous avez toujours l'onglet swap donc échanger c'est swap voilà vous mettez le token que vous voulez échanger contre le token que vous voulez vous mettez la quantité si vous avez 10 atomes vous voulez échanger 10 atomes vous voyez la conversion en dollars 10 atomes ça fait 112 dollars et si vous voulez les convertir en osmo voilà ça fera 141,12 osmo voilà vous connectez bien évidemment quand votre portefeuille sera connecté là vous aurez validé swappé toujours deux transactions vous savez approuve et puis après valider et puis la transaction va se faire voilà la petite flèche permet d'inverser si vous voulez faire osmo atomes voilà vous pouvez inverser les tokens voilà vous choisissez dans la liste le token que vous voulez swapper ça c'est assez classique concernant les poules alors bon là ça en France c'est bassin et ça sera poule souvent dans les interfaces là vous allez retrouver toutes les poules de liquidités qui sont possibles donc évidemment là on est sur la blockchain atomes donc ça va plus être des poules d'univers atomes donc vous avez l'atome l'osmo de osmosis alors autrement vous pouvez avoir par exemple l'osmo avec un stablecoin ce qui est le cas là là ça va être du atome st atom donc c'est de l'atome en liquid stacking mais il y aura un petit autre chapitre sur liquid stacking donc je rentre pas dans les détails là c'est du bitcoin osmo voilà et hosmo du daik un stablecoin aussi osmo voilà donc vous avez les différentes poules de liquidités et puis ben voilà si vous voulez rentrer dedans si vous voulez vous avez l'atome et l'osmo et que vous voulez le faire travailler ben écoutez vous faites ça hop ajoutez de la liquidité et puis vous pouvez l'ajouter alors vous pouvez trier par alors là 1046% mais Fox ça doit être un shitcoin donc voilà faut pas aller dans les choses un peu trop funky faut rester dans du safe alors voilà si vous triez par liquidité donc les grosses poules évidemment sont au-dessus par exemple cette poule atom osmo vous avez 24% de rendement donc c'est pas mal du stablecoin avec osmo 32% c'est bien aussi atom estatome 36% oui c'est quand même assez intéressant sur osmosis on voit les rendements sont vraiment pas mal après attention quand vous faites deux tokens alors là atom estatome il n'y a pas de soucis d'un permanent loss puisque c'est les deux mêmes tokens par contre sur l'USDC osmo si le osmo venait à exploser vous auriez un important un permanent loss je vais pas développer dans cette vidéo parce qu'il y a une vidéo spéciale pour ça mais voilà donc ça je conseille pas trop après atom osmo ça peut être intéressant puisqu'en général voilà si le bitcoin pump atom va pumper et osmo risque de pumper donc si vous pensez que les deux atomes les deux tokens sont assez liés qu'ils vont pumper et dumper ensemble vous pouvez éventuellement avoir 24% de rendement donc c'est pas mal après par contre si l'atome fait x5 et que l'osmo fait x25 vous risquez d'avoir quand même un permanent loss assez important attention pour les poules de liquidité mais c'est pas l'objet de cette vidéo c'était juste une aparté voilà les poules et puis voilà où vous avez l'onglet actif là où vous pouvez voir ce que vous avez en portefeuille bon là c'est pas connecté et donc j'ai 0 voilà et vous pouvez également stacker mais ça vous ramène sur le voilà le stacking sur atom alors on verra dans une vidéo pareil sur le stacking c'est directement sur le wallet kepler donc voilà c'est juste un lien pour aller sur kepler voilà pour osmosis sur blockchain atom alors ensuite le plus gros le plus gros échange décentralisé échangeur décentralisé je pense que vous le connaissez c'est la petite licorne c'est uniswap pareil deux onglets principaux le swap donc échanger et les poules dans le jeu donc comment on échange ? même principe vous connectez votre wallet là donc là j'ai un metamask qui est déjà connecté vous pouvez choisir votre blockchain donc là petite différence vous voyez il y a 6 blockchains il y a Ethereum Polygon Optimism Arbitrum Celo BNB donc voilà on va rester sur Polygon pour la démo vous voyez qu'en portefeuille là sur mon metamask j'ai 5 matiques donc admettons je veux swapper 2 matiques donc ça fait 2 dollars 22 à la date de la vidéo contre n'importe de l'ETH alors vous voyez il y a W c'est WETH parce que c'est WRAPED ETH parce que vous êtes sur la blockchain matique donc c'est pas de l'ETH qui est sur la blockchain ETH des fois il y a pour les débutants il y a souvent des confusions si vous voyez WRAP BTC ou WRAP ETH c'est à dire que c'est du ETH WRAPED qui n'est pas de la vraie blockchain qui a été expédiée sur notre blockchain voilà ça reste de l'ETH mais c'est pas sur la blockchain native voilà il faut bien comprendre ça vous voyez il y a le WRAPED BTC voilà donc même chose voilà vous avez le voilà si je si j'échange 2 matiques j'aurai 0,00129 WETH pareil vous cliquez là le metamask va s'ouvrir ils vont vous demander la transaction et vous effectuez votre swap ensuite donc le les jetons ça c'est les jetons c'est ce qu'il y a sur la blockchain Polygone vous pouvez changer c'est les liquidités vous pouvez changer mais c'est pas ça que je voulais vous montrer c'est surtout ces pools qui vont nous intéresser vous voyez sur Uniswap il y a même un onglet NFT bon NFT on n'est plus sur de la DeFi donc c'est plus très utile ah oui alors pour Uniswap il y a une particularité il y a la version V2 donc la version V2 c'est comme sur les autres qu'on va voir c'est à dire vous avez les deux tokens vous arrivez à 50-50 et puis vous mettez la pool mais là maintenant Uniswap ils ont une version V3 c'est à dire vous voyez UACTIV3 liquidity vous faites nouvelle position et vous sélectionnez la paire que vous voulez donc par exemple vous voulez faire une pool matique ETH si on venait de swapper de l'ETH du coup vous avez les deux hop et en fait la V3 la différence avec la V2 donc V2 c'est la version classique on va dire la V3 c'est que vous mettez un range comme ça de pique entre deux piques donc vous voyez et le prix actuel vous pouvez mettre par exemple c'est en ETH donc c'est je ne vais pas mettre ETH parce que vous voyez c'est des 0,10 donc c'est pas terrible pour montrer on va mettre un stablecom c'est pas grave c'est juste pour vous pour l'explication ça va être plus simple on va attendre que ça charge en fait vous fixez la fourchette de prix c'est à dire vous aurez des frais de swap uniquement entre deux bornes donc vous choisissez là avec le petit là ça ne veut pas avec les petits curseurs de chaque côté quelles bornes vous voulez et uniquement quand le prix sera entre ces deux bornes vous aurez les voilà page ne réponds pas il a pas aimé il a pas aimé il a pas aimé il aime pas le graphique évidemment ça bug comme d'habitude il a pas trop aimé je vais peut-être rafraîchir la page il a pas aimé le changement de token ni swap interface ben voilà vous avez compris le système vous choisissez votre premier jeton votre deuxième jeton et puis on va recommencer on va recommencer on va reprendre Ethereum parce que ça ça avait l'air de moins buggy voilà donc vous allez tous les gens qui vont échanger des matiques contre du WTH dans la fourchette de prix que vous allez mettre là et bien vous allez toucher les frais dans ce range voilà vous voyez ça ça peut ça peut se bouger hop donc tant que le prix être entre bon là j'ai fait des fourchettes un peu au pif mais entre 0,0005 et 0,001 voilà quand le TH sera entre ces deux quand un matique sera à 0,001 et quand un matique sera entre 0,005 et le TH il y aura des frais de swap qui vous seront qui vous seront comment dire payés voilà donc vous récupérez les frais entre cette fourchette là voilà voilà un petit peu comment marche la version V3 de le TH si vous voulez avoir plus de précision technique bien évidemment vous avez toute la doc comme d'habitude dans documentation pour tous les protocoles vous pouvez voir comment ça marche vous allez dans la doc et puis voilà vous pouvez vous renseigner alors je sais pas ce qu'il a il bug beaucoup Uniswap ce soir on va passer au protocole d'après donc c'est Curve alors lui il va être spécialisé dans les stablecoins surtout pour faire des swaps de stablecoins bon il n'y a pas que des stablecoins il y a un peu de tout mais c'est vrai que sa spécialité il y a énormément de liquidité sur les stablecoins donc voilà donc voilà comment ça se présente juste pour info vous avez la vieille version alors il y a deux il y a deux interfaces pendant très longtemps c'était sur la vieille interface donc celle-ci vous allez voir voilà ça a longtemps été comme ça l'interface bon il y en a qui aimaient bien moi personnellement j'aimais pas trop les trucs vintage comme ça un peu on dirait un minitel je suis pas fan mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aimaient bien après question de goût moi j'aime autant la nouvelle interface qu'il y a là donc l'onglet swap toujours pareil vous pouvez convertir par exemple 10 DAI contre l'USDC voilà vous échangez 10 DAI contre évidemment là j'en ai pas au portefeuille donc il aime pas mais même principe vous choisissez ce que vous voulez échanger le premier token le deuxième token voilà donc vous avez la liste là avec Matic voilà par exemple 10 Matic vous voulez l'échanger en USDC évidemment il faut connecter son wallet c'est mieux donc vous connectez votre wallet alors toujours pareil sous l'en haut à droite connectez wallet tac là c'est pas fait vous choisissez votre réseau donc pareil sur Curve il y a plein 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 de réseaux évidemment en fonction des réseaux vous n'aurez pas les mêmes poules de liquidités mais bon pour la démo je prends Polygone peu importe donc 10 Matic ça fera 11 USDC voilà ensuite donc là au lieu de connecter wallet vous aurez swap pareil hop ça va ouvrir le Metamask vous faites votre transaction puis voilà vous pouvez swapper et puis bah comme d'habitude l'onglet pool de liquidités alors vous voyez comment ça se présente là vous avez la liste des pools de liquidités et puis vous allez avoir le rendement là le volume cette colonne là et cette colonne là la TVL donc je vous donne un exemple la première pool le HAT crypto 3 c'est une pool où vous avez il y a 5 tokens vous voyez les petits dessins donc il y a du DAI de l'USDC du Tether du Bitcoin et de l'ETH sur cette pool là vous allez avoir du STMATIC et du WMATIC voilà là vous avez le rendement alors là on est en plein mer market durant la vidéo donc les rendements ne sont pas exceptionnels mais évidemment c'est très variable pour exemple donc la première pool sur cette pool là où il y a 5 tokens vous avez un rendement à 1.17 donc c'est en API donc c'est par an par an en composé voilà et puis APR oui alors juste une petite APR c'est si APR c'est rendement annuel mais sans rendement composé et API c'est lorsque vous réinvestissez en rendement composé donc le rendement est de 1.7% mais en plus vous avez une incentive sur du CRV vous pouvez avoir du 5.63% en CRV donc ça fait au total à peu près 7% de rendement pourquoi c'est mis 5 à 14% c'est parce que vous pouvez aller jusqu'à 14% en CRV en fonction de votre boost alors c'est un peu plus technique mais en gros le token du protocole Curve c'est du CRV et si vous les stackez sur l'application sur le protocole vous allez avoir des VECRV et en fonction du nombre de VECRV vous avez des avantages entre guillemets vous pouvez voter vous pouvez vous avez des disons des droits de vote et puis vous avez le droit à des bonus des boosters de rendement donc au lieu d'avoir par exemple 5% de CRV si vous êtes au max vous pouvez avoir le boost de 2,5 c'est marqué en dessous with match boost de 2,5 donc ça fois 2,5 ça fait 14 mais évidemment en général c'est les gros qui ont des excusez moi je bois un peu d'eau c'est plutôt les gros portefeuilles ou les fonds qui ont les max boost si vous entendez parler de curve wars ça vient de ça en fait c'est que les gros essaient d'avoir le maximum de VECRV pour pouvoir influencer les pools comment sont distribués les rewards etc pool intéressante avec 3 stable coins DAI USDC USDT vous voyez que c'est 2,3% plus 0,71 jusqu'à 1,79 CRV voilà donc vous avez toutes les pools qui s'affichent avec des rendements alors c'est très très variable sachant qu'on est envers market pendant la vidéo les rendements ne sont pas exceptionnels mais ça va réaugmenter bien évidemment plus tard quand la hype va revenir et puis ça n'empêche pas de faire des stratégies mais ça on verra dans d'autres vidéos voilà pour curve vous pouvez trier les pools si vous voulez faire que avec du stable coin que du BTC les cryptos etc il y a des petits onglets puis là vous êtes sur Polygon mais comme je vous disais vous pouvez aller voir ce qui se fait sur Arbitrum par exemple ou n'importe laquelle il y a évidemment des blockchains où il y a plus de choix que d'autres et vous voyez que les pourcentages changent c'est pas forcément tout le temps les mêmes cryptos également donc voilà pour un peu fouiner il faut faire ses recherches voilà pour curve on enchaîne quick swap alors là ça va être utile beaucoup si vous utilisez beaucoup Matic Polygon si vous êtes fan de ce layer d'eau d'Ethereum Matic Polygon quick swap c'est le DEX numéro 1 sur Matic Polygon donc voilà toujours pareil vous connectez votre wallet là du grand classique swap pour le farm donc le swap toujours pareil alors on était sur la page d'accueil mais là j'arrive sur le swap la page d'accueil donc le swap donc toujours pareil vous mettez votre votre comment votre token que vous voulez échanger comme d'habitude donc la Matic hop voilà vous avez la liste bon bah là sur ce wallet là j'ai pas grand chose j'ai quasiment du Matic et de l'USDC donc il n'y a pas trop de choix mais bon vous voyez vous pouvez choisir ce que vous voulez toujours pareil la quantité vous mettez la quantité vous mettez le le token voulu alors là c'est en gris pourquoi c'est en gris je pense que c'est parce que j'ai rien mis alors on va mettre deux Matic je vois que j'ai fait une petite erreur c'est que j'ai connecté à tous les j'ai connecté mon wallet sur tous les les protocoles avant en préparant la vidéo et du coup j'ai l'impression que ça que ça bug ça fait bug et tout c'est super lent mais bon c'est pas grave donc voilà vous mettez votre quantité là là normalement ça va calculer évidemment liquidité insuffisante puisqu'il a pas pris en compte ça voilà c'est juste c'est long vous voyez vos deux Matic ça va faire 2,22 USDC toujours pareil vous vous soppez et puis c'est bon ah oui j'ai pas parlé du slippage alors ça c'est vous pouvez le régler là il est à 0,5 ça veut dire que vous acceptez que le prix varie de maximum 0,5 entre ce qui est affiché là et la transaction finale alors là pour des petits montants comme ça ça va pas changer grand chose mais voilà quand il y a beaucoup de si vous faites un swap à un moment où il y a beaucoup de volatilité pour une raison x ou y les prix peuvent varier beaucoup sur des assets notamment quand vous mettez un stablecom avec une crypto qui est volatile donc ça peut changer rapidement donc si vous voulez rester dans une fourchette là vous pouvez régler soit vous mettez 0,5 mais vous pouvez baisser à 0,3 0,2 ou à l'inverse mettre 1% 2% alors en général on fait plutôt on baisse plus qu'on augmente mais voilà si vous voulez que le prix ne bouge vraiment pas beaucoup vous pouvez modifier ça vous appuyez sur le petit crayon et après vous modifiez voilà on va aller voir les pools sur tout swap alors c'est toujours un peu pareil ils sont toujours un peu présentés pareil les decks mais je préfère voir un peu toutes les interfaces vous voyez les principaux comme ça vous n'êtes pas vous n'êtes pas perdu alors vous voyez il y a V2 et V3 comme je vous disais tout à l'heure donc la V3 c'est comme sur Uniswap tout à l'heure vous sélectionnez vos deux tokens vous pouvez mettre votre position voilà sur lequel vous voulez que les trades soient les frais soient prélevés vous avez le petit graphique etc mais vous avez aussi la version classique V2 donc à l'ancienne j'ai envie de vous dire donc là il n'y a pas de il y a juste à choisir les deux tokens par exemple si vous voulez une poule Matic Matic USDC on va dire on va mettre ceux qu'on a parce que sinon ça risque de m'ouiller voilà hop admettons qu'on mette le max alors automatiquement ça coupe en deux en fait il faut qu'il y ait autant 50% de Matic et 50% de USDT de USDC donc voilà j'ai mis 6,69$ de Matic et automatiquement il va me mettre même si j'avais 11$ en wallet il va me mettre automatiquement le même temps en face ensuite vous approuvez comme d'habitude ils vont vous ouvrir MetaMask alors je répète mais bon c'est tout le temps la même chose il faut juste que vous compreniez la mécanique vous approuvez le contrat première fenêtre vous approuvez et ensuite supply pareil fenêtre MetaMask vous validez et là vos fonds arrivent vont atterrir sur la poule Matic USDC et vous allez commencer à générer des frais lorsque les gens vont faire des soins voilà pour poule si vous allez dans farm vous allez voir la liste des poules disponibles donc il y a un peu de tout d'IGNS et vous voyez l'APR voilà donc là c'est celui 79 mais là c'est un stablecoin et ça c'est le Gains Network qui n'est pas un stablecoin la PR est élevé mais là l'impermanente loss peut être assez important attention quand même voilà comme d'habitude vous avez les principales poules donc ça pareil ça c'est deux stable du 15% sur deux stablecoin c'est pas mal le MAI est assez intéressant le DAI c'est une poule qui peut être assez intéressant ou DAI USDT intéressant aussi ah bah vous voyez je n'ai même pas fait gaffe qu'ils avaient mis stable entre parenthèses après s'il y a des crypto-monnaies que vous ne connaissez pas renseignez-vous il ne faut pas prendre des poules au pif bien évidemment il ne faut pas juste regarder les APR parce que souvent quand c'est des gros APR c'est beaucoup plus risqué donc attention faire ses propres recherches voilà vous avez ETH UP alors UP protocole on le verra dans la vidéo sur les bridges et puis ETH que vous connaissez voilà vous allez à la liste des poules avec les pourcentages en face et là il y a beaucoup de choses qui sont sur polygonomatique donc on retrouve les tokens alors vous avez le token quick c'est le token de quick swap de la plateforme bon il n'y a pas trop d'intérêt à avoir du quick swap sauf si vous êtes vraiment très très bullish sur cette plateforme mais bon général les tokens comme ça de gouvernance c'est pas c'est pas tip top de les garder bon il y a quand même pas mal de choix il y a plein de choses il y a de quoi faire il y a de quoi faire c'est intéressant aussi de regarder les liquidités dans la poule par exemple là vous voyez il y a 800 millions donc là c'est comme de la grosse poule c'est sympa après il va y avoir des choses 26 millions un petit peu plus bon ça va encore mais un peu plus faible mais si vous allez sur du 7 millions là c'est quand même moins important je sais même pas c'est quoi voxel il y a des certains tokens des fois je sais pas trop ce que c'est je pense que c'est un protocole sur ma type polygone mais je connais pas voxel voilà donc voilà bien sélectionner ces poules en plus je vous dis des bêtises je vous disais millions et c'est des milliers bien évidemment la virgule c'est des centimes donc voilà là il y a 1 million 600 000 on est d'accord en liquidité mais là il y a que 200 000 218 000 donc sur les petites poules que je vous montrais là il y a 45 000 c'est tout du bob vous voyez c'est des cryptos un peu funky voilà et le fameux elle est où celle que j'ai vue tout à l'heure voilà le fameux voxel il y a que 7000 dollars dessus donc ne pas mettre dessus bien évidemment après le le pourcentage est intéressant mais c'est c'est pas le critère numéro oui alors c'est un peu une fois c'est un peu déconcertant parce que oui ils mettent 3 3 millième derrière la virgule on n'a pas trop l'habitude de voir ça vous voyez même pour les pourcentages c'est 50,483 alors on a vite fait de mettre 3 par 3 comme pour les chiffres milliers enfin centaines milliers millions milliards mais non c'est bien des virgules donc là c'est 149 350,983 voilà 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 pour le coup de swap il y a toujours des petits trucs en plus des jeux des choses comme ça de loterie etc mais bon c'est pas c'est des gadgets c'est pas forcément très utile de présenter ça ensuite le dernier le fameux pancake swap donc il est très connu aussi celui-là il est sur Binance Smart Chain mais ce sont un petit peu diversifiés bon il y a Ethereum et Aptos bon il n'y a pas non plus 50 choses mais en général ce qu'ils utilisent c'est parce qu'ils utilisaient la Binance Smart Chain avec les frais assez réduits voilà pourquoi il est intéressant pourquoi il a marché beaucoup c'est parce que les frais étaient beaucoup moins chers par rapport à Ethereum à l'époque maintenant il y a beaucoup plus c'est Optimism il y a Arbitrum il y a Mati enfin il y a beaucoup plus de choix pour les frais bas mais à l'époque c'est vrai que Binance là-dessus ils ont été assez précurseurs vous voyez que c'est un petit peu des graphismes un peu enfantins avec des lapins etc ça je pense qu'il y a plus aussi c'est pour ça que ça a beaucoup marché lors de la DeFi l'été DeFi de 2020 c'est je pense aussi avec ses design avec les gâteaux les lapins tous les animaux et tous les le sushi swap et tout ça tous les trucs de bouffe enfin bon voilà vous avez compris des fois le design la charte graphique joue vachement aussi voilà alors comme d'habitude vous pouvez connecter votre wallet là même chose vous avez l'onglet Thread alors je pense que là maintenant sur les decks vous allez savoir vous n'allez plus être perdu c'est tout le temps un peu la même présentation l'onglet Thread donc Thread Now est-ce que je vais pouvoir le faire même si je ne suis pas connecté je ne sais pas si je veux le pouvoir mais ce n'est pas grave au moins je vous montre l'interface voilà c'est en haut c'est ici c'est en haut à droite donc toujours pareil par exemple si vous voulez souhaiter du BNB par du cake voilà vous mettez votre votre nombre de BNB moi je ne peux même pas comme je n'ai pas mon wallet de connecté je ne peux pas mettre de chiffre enfin bref vous mettez votre nombre de BNB vous les changez par du cake au lieu de connect toilette vous aurez comme d'habitude approuve et puis et puis ah ça s'affiche quand même le voilà donc un cake c'est vous avez la conversion voilà bon voilà j'ai mis un chiffre j'ai mis n'importe quoi un BNB ça ira bien donc un BNB c'est 322 dollars donc ils vous font la conversion ça vous fera 86 cakes l'équivalent voilà 321.64 après il y a toujours des petits frais bien évidemment alors ils ne sont pas très très chers sur sur la BNB change mais BNB change ah oui alors soit on dit Binance Smart Chain Binance Smart Chain blockchain ça c'était le nouveau nom maintenant c'est la BNB change ils ont changé mais bon c'est la même chose vous voyez le le prix des des fees donc 0,0025 BNB alors on va falloir calculer ça fait combien ça parce qu'un BNB on a vu c'est 322 322.45 multiplié par 0,00 il y a 2,025 0,25 80 centimes c'est assez élevé 80 centimes je l'ai connu assez beaucoup plus bas que ça plus aux alentours de 20 ou 30 centimes 80 centimes ça commence à être pas mal il y a eu beaucoup de monde sur le réseau voilà donc 80 centimes près sur un swap alors bon quand on fait un swap il faut au moins avoir j'ai envie de vous dire minimum 3 chiffres à partir de au moins 100 euros ne faites pas des swaps pour 5 euros ou 10 euros parce que là avec les frais c'est vraiment pas utile voilà vous avez les petits graphiques vous pouvez voir la courbe du BNB Cake voilà la petite courbe voilà bon c'est très très enfantin les designs pourquoi pas il en faut pour tout le monde voilà ensuite dans Earn vous avez Farm et Pool bon ça c'est classique comme d'habitude je vais vous montrer donc Farm c'est les voilà les tokens euh oui j'ai oublié de vous dire ça valait quand même le coup euh je le vois parce que je vois le mot LP en fait quand vous mettez vos liquidités Cake voilà Cake et BNB vous avez du Cake vous avez du BNB vous les mettez dans la poule Cake BNB vous allez recevoir un LP token alors ce LP token c'est une preuve de dépôt donc il faut bien le garder ça va vous permettre quand vous voudrez récupérer vos liquidités voilà le LP token il va augmenter au fur et à mesure des intérêts Cake BNB des frais de Cake BNB et puis quand vous voudrez récupérer vos vos Cake et vos BNB voilà vous revendez le le LP token et puis voilà vous récupérez vos Cake BNB et puis les frais que vous avez gagnés voilà donc là dans Cake Swap les frais enfin les intérêts sont en Cake bien évidemment sur QuickRock c'était en Quick sur Uniswap en Uni etc après vous avez le token de la blockchain voilà sauf indication contraire bien évidemment après c'est au cas par cas il faut se renseigner sur la poule puisque des fois il y a des incentives sur Curve on a vu que vous pouvez avoir du CRV mais vous avez également vous récoltez également des tokens de la poule bon voilà après c'est au cas par cas on ne peut pas généraliser mais il faut comprendre surtout le fonctionnement après il faut s'adapter au protocole que vous utilisez de toute façon en général après vous allez savoir c'est à dire souvent alors même s'il ne faut pas être amoureux d'une blockchain mais souvent si vous utilisez Matic et Arbitron par exemple vous allez souvent retourner sur les mêmes protocoles pour faire des swaps donc vous savez comment ça marche voilà c'est surtout au début quand vous arrivez sur un protocole vous ne savez pas trop bon il faut un peu fouiner il faut se documenter de toute façon il faut toujours se documenter pour comprendre un protocole ne jamais utiliser un protocole comme ça à l'aveugle il faut bien se renseigner voilà c'était une petite parenthèse au passage donc vous avez plein de poules vous voyez bien donc par exemple Cake BNB vous avez 37% de rendement alors d'habitude c'est 19% mais là bon bah vous voyez une petite promo si on peut dire ça voilà vous êtes à 37,52 actuellement vous avez liquidité par poule comme d'habitude Cake BUSD voilà donc Cake USTT BUSD BNB donc évidemment c'est des tokens plutôt de l'univers Binance Smart Chain ce qui est logique après vous allez avoir des choses que vous ne connaissez pas mais c'est peut-être parce que c'est des protocoles de la BNB donc on ne connait pas le APX ça doit être l'APEX X proto si ça je connais genre CSIX je ne sais pas ce que c'est bon c'est des trucs un peu exotiques donc il faut faire attention bien évidemment donc il y en a pas mal mal de choses et des pages et des pages et puis vous avez donc l'APR correspond voilà vous voyez on est dans les liquidités il y en a beaucoup moins donc voilà en bas de page c'est quand même des choses un peu plus un peu plus funky je ne vous les conseille pas forcément voilà et puis bah pool onglet pool ça c'est pour stacker si vous voulez stacker vous pouvez stacker du cake par exemple alors après c'est pareil c'est toujours des tokens si le CAPS de Ternoa vous pouvez mettre UNW je ne connais pas LVL je ne connais pas il y a des trucs un peu funky mais bon plusieurs exemples si vous voulez du cake vous pouvez le stacker ici voilà bah écoutez voilà pour le pancake swap après pareil il y a toujours tout un tas de choses des loteries des jeux des choses comme ça si vous voulez explorer vous pouvez toujours y aller mais bon c'est pas l'objet de cette vidéo voilà on a fait le tour des principaux decks voilà qui existent sur le marché encore une fois sur Defile Gamma vous avez toute la liste et puis voilà si vous ne l'utilisez que Polygon bien évidemment vous cliquez sur Polygon vous aurez ceux de Polygon si vous voulez Optimism vous cliquez sur Optimism et puis vous aurez la liste des des decks sur Optimism voilà c'est tout pour cette vidéo sur les decks et je vous dis à bientôt pour la prochaine ciao